Redécouvrez vos bois en observant leurs nombreux habitants, si discrets qu'on ne les croise que rarement. Chaque essence d'arbre attire des espèces différentes. Regardons attentivement ce bois de hêtre et de chêne. Quelques essences minoritaires sont présentes, bouleaux, merisiers, frênes, quelle diversité ! Le jet mange les glands de chêne. Le lactaire muqueux pousse aux pieds des hêtres. Un piquet pêche creuse une cavité dans ce bouleau verruqueux. Les fruits de ce merisier seront appréciés par le pigeon ramier. Ainsi, plus les essences seront variées, plus la diversité d'animaux, de plantes et de champignons sera élevée. Cette diversité est utile pour la vie de votre bois. Elle permet par exemple d'augmenter sa résistance face à des attaques de ravageurs, comme l'illustrent ces piques qui mangent de nombreux insectes. Il est important de conserver cette diversité lors des coupes, en maintenant ces essences secondaires. Approchons-nous de cet arbre mort. Au sol, ce tronc en décomposition est plein de vie. On y découvre des insectes, des champignons, des végétaux et un campagnol y a trouvé refuge. Cette chandelle abrite des insectes et des champignons, souvent différents de ceux trouvés au sol. Ces espèces sont utiles pour la décomposition du bois, redonnant au sol des éléments nutritifs qui seront utilisés par les arbres pour pousser. On a donc tout intérêt à conserver quelques arbres morts lors des coupes. On choisira plutôt de gros troncs, qui ont peu de valeur en évitant les bords de chemin fréquentés. Regardez cet arbre plein de défauts. Il a peu d'intérêt économique, mais il abrite des animaux caractéristiques. Au pied de cet arbre, une ancienne blessure laisse apparaître du bois perforé par les insectes. Une cavité abrite une grenouille roussâtre. Plus haut sur le tronc, une fissure permet à la chauve-souris de s'abriter. Et ce lierre produira en hiver des baies très appréciées d'oiseaux comme le merle ou la grive. Cette mésange qui sort d'une cavité se nourrit d'insectes et de chenilles, surtout au printemps. Comme d'autres oiseaux, elle participe ainsi à la prédation des insectes ravageurs et à la protection des arbres. Ces arbres porteurs de micro-habitats permettent ainsi à de nouvelles espèces d'être présentes dans ce bois. Lors des coupes, il est donc utile d'en conserver quelques-uns, en particulier ceux qui ont moins de valeur économique. En laissant passer le soleil et la chaleur, les trouées font le bonheur des lézards. De nouvelles plantes apparaissent et fleurissent, comme ces épilobes en épis. Elles attirent de nombreux insectes floricoles, notamment les abeilles, les guêpes ou les bourdons. Ces insectes butinent également les fleurs des arbres et des arbustes. Ils sont donc importants pour leur pollinisation et leur reproduction. La création de petites trouées lors des éclaircies est donc utile, mais une lisière en bord de chemin aura le même effet. Ce ruisseau est bordé d'une végétation luxuriante avec des iris jaunes typiques de ces milieux. L'eau attire également des animaux différents. Elle leur est nécessaire pour boire, mais pas seulement. Pour se reproduire, la salamandre fréquente ses bordures d'eau stagnantes et c'est sous l'eau que vivront les larves de libellules. Pour se nourrir, la couleuvre à collier chasse dans ce ruisseau des amphibiens et des petits poissons. Ces milieux aquatiques sont donc très riches et très spécifiques. Il faut éviter leurs perturbations lors des coupes ou des travaux et préserver les bordures boisées. Ces animaux, ces plantes et ces champignons que nous avons croisés ne sont qu'une infime partie des milliers d'espèces qui peuplent les bois. Cette diversité est finalement plus importante que nous l'imaginions. Même si vous ne voyez pas ces espèces, elles sont utiles au bon fonctionnement de votre bois, que ce soit pour sa régénération, sa résistance, sa reconstitution face à des perturbations, mais aussi pour le maintien de la fertilité du sol. Enfin, ces espèces font aussi la richesse et la beauté de votre bois. Les espèces ne se développent que si elles trouvent des milieux de vie propices. Essences d'arbres, bois morts, micro-habitats, milieux ouverts et milieux aquatiques, mais aussi strates de végétation, très gros bois et rochers. Pour préserver les espèces et donc la biodiversité ordinaire dans ces bois, il faut être attentif à ces milieux de vie lors des interventions et chercher à maintenir au mieux leur diversité, leur répartition sur l'ensemble du bois, leur continuité dans le temps. Avec ces consignes simples et ce nouveau regard sur votre bois, vous verrez que la préservation de la biodiversité peut assez facilement s'intégrer dans votre gestion.